À Pau, Guillaume ne vit plus que pour son petit frère. Chaque matin, il espère trouver une lettre de Jolane, 24 ans. Rien encore ce jour-là. Jolane est emprisonnée en Biélorussie depuis deux mois. Pour Guillaume et la maman Béatrice, le temps s'est arrêté le jour de son arrestation, le 21 septembre. Oui, j'ai regardé les photos de Jolane. Tout mignon. Ce petit voyageur, déjà. Les photos d'aujourd'hui montrent un jeune homme rêvant d'aventure. Avec sa barbe de dandy, Jolane est un globetrotteur qui enchaîne petits boulots et grands voyages en autostop. Mais son dernier périple à travers l'Europe de l'Est s'est arrêté à la frontière biélorusse. Les douaniers ont trouvé dans son sac une balle de pistolet donnée par un ami. Il risque 7 ans de prison. J'ai fait savoir un de mes enfants enfermés. Et quand j'ai su par la suite les conditions dans lesquelles se trouve mon fils, croyez-moi que ça m'est un des plus pénibles. En prison, Jolane n'a pu envoyer qu'une seule lettre décrivant des conditions de détention difficiles à l'isolement. Allez, la mètre. Alors, on bloque la Biélorussie. Il y a 10 pages qui en disent non. Ils l'ont reçu il y a plus d'un mois. J'ai passé ma nuit dans une cellule avec la radio et la lumière constamment allumées. Impossible de dormir. Il faisait très froid dans cette cellule. Heureusement que j'étais tout seul dans cette cellule. Et j'ai eu l'opportunité de lâcher mes nerfs, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je vois clairement Jolane en train d'exploser en pleurs. Ah ouais. Ou la colère. En tout cas, se lâcher. Il a dû tout contenir avant. Il a dû se dire mais qu'est-ce que je fais là ? Je vous assure que c'est inhumain de vivre ça. Et ça, ça dépasse l'entendement. Je passe des nuits blanches. Je ne me remets pas. J'attends que Jolane soit à la maison. Guillaume, le grand frère, s'est promis de remuer ciel et terre pour ramener Jolane en France. Au plus vite. Pourtant, tout avait bien commencé pour Jolane. Parti au mois de juillet, le jeune homme traverse l'Europe. C'est ce qu'il racontait encore 5 jours avant son arrestation dans un dernier mail adressé à Guillaume. Mon cher frère, j'ai pris la route pour Bratislava. Je devais y rester 2 nuits. Cela fait 11 jours que j'y suis. J'ai traversé la Slovaquie et la Pologne en autostop. Je vais aller rendre visite à mon ami Tania à Minsk, en Biélorussie. Je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Jolane. En Pologne, il sympathise avec un jeune de Varsovie qui lui offre en guise de souvenir une balle de 9 mm. Jolane la garde dans son sac, traverse 2 frontières sans encombre. Le 21 septembre, il quitte la Biélorussie pour rejoindre l'Ukraine en autostop. Le début du cauchemar. Ce poste frontière, le voici. De l'autre côté, l'Ukraine, un pays en guerre depuis 3 ans. Cette frontière est réputée comme un point de passage du trafic d'armes. Quand les douaniers découvrent la balle de Jolane dans son sac, le jeune Français est perçu comme un terroriste, immédiatement accusé d'importation illégale de munitions d'armes à feu. A Paris, c'est le malentendu que compte plaider son avocat. Maître Damien l'Empereur est un ami de la famille et bénévole sur cette affaire. Alors, j'ai la lettre. Il n'est pas spécialiste de la Biélorussie, alors il est assisté de Nadezhda, membre de l'amitié franco-russe. Ensemble, ils veulent contredire le rapport des douaniers en s'appuyant sur les premiers mots de Jolane. Avant de tout fouiller, ils m'ont demandé si j'avais quelque chose d'illégal et interdit. Je me suis rappelé à ce moment que j'avais une balle dans la poche du milieu de mon sac à dos. Alors je leur demande si c'est interdit. Encore une fois, on a bien la confirmation par écrit que c'est lui qui a fait la démarche de montrer la munition. Le problème, c'est que les douaniers biélorusses affirment que ce sont eux qui ont mis la main sur l'objet du délit. Il y a deux couloirs au niveau de la douane. Il y a un couloir pour les objets à déclarer, un couloir quand on n'a rien à déclarer. Il semblerait qu'il n'était pas dans le bon couloir. Bon, bref, pour moi, cette histoire, c'est un malentendu qui a été trop loin. Une fois que la machine judiciaire était lancée, c'est beaucoup plus difficile de l'arrêter. Une spirale qui pourrait mener Jolane a passé jusqu'à 7 ans derrière les barreaux biélorusses. C'est Nadejda qui représentera l'avocat français lors du procès. C'est vrai que je voudrais être utile jusqu'au bout parce que je crois que nous allons gagner et que Jolane va rentrer le plus vite possible en France. Retour à Pau. Depuis deux mois pour Guillaume et sa maman, les nuits sont longues. Mais les nouvelles de leur équipe d'avocats leur font garder espoir de revoir Jolane. Jolane, actuellement, il est bloqué là. Et sa famille, ses amis, tout le monde, on veut juste qu'il rentre ici. Rendez-lui ses ailes. S'il vous plaît, rendez-lui ses ailes. Voilà. L'avenir de Jolane va se jouer dans trois jours. À 3000 kilomètres de Pau, voici Minsk, capitale de Biélorussie, l'une des dernières dictatures d'Europe au parfum post-soviétique. C'est dans ces rues, pourtant, que Jolane a vécu ses derniers moments de joie avant son arrestation. Il y a passé dix jours en compagnie d'une amie biélorusse. Elle s'appelle Tania. C'est la dernière à l'avoir hébergée en septembre. Ils se sont rencontrés en Espagne, il y a trois ans. Il est resté chez moi pendant une semaine. On est sortis plusieurs fois avec mes amis. Et après ça, il a décidé de partir en Ukraine. Jolane prend alors un train jusqu'à Gomel, au sud-est de la Biélorussie. Il fait ensuite de l'autostop jusqu'à la frontière ukrainienne. C'est de là que Jolane va téléphoner à Tania. Un appel qui lui fait l'effet d'une douche froide. C'était un vendredi soir. Il m'a dit, Tania, je suis désolée de te le dire, mais je suis en prison. Je me suis dit, quoi ? Comment c'est possible ? J'ai pris peur parce que, premièrement, Jolane est un garçon sensible. Et deuxièmement, il est dans un autre pays. Il ne connaît pas la langue. Il ne connaît personne. La seule chose dont je me suis rendue compte, c'est qu'il m'a dit, peux-tu, s'il te plaît, appeler ma famille et l'ambassade ? Je lui ai dit, oui, bien sûr. Après ce coup de fil, le grand frère Guillaume a enclenché la bataille judiciaire. Nous le retrouvons ce jour-là à l'aéroport de Minsk en compagnie de Nadezhda. Nous sommes à la veille du procès. Une seule idée en tête, voire enfin son petit frère. J'aimerais que ce soit comme quand on était gamin, que je le prenne par le col à dire, arrête tes conneries, maintenant tu viens avec moi. J'espère voir le moins de dégâts possibles, très sincèrement. Très sincèrement. Mais j'apprends, j'apprends beaucoup. J'ai une boule à la gorge, une boule d'émotion parce que ouais, je vais le voir. Enfin en tout cas, voilà, on verra, on verra demain. On verra demain. L'inquiétude, car il n'y a aucune certitude que la parole du jeune français puisse être entendue contre celle des douaniers, fonctionnaires d'Etat, dans un pays tenu d'une main de fer. Gommel, 2e plus grande ville de Biélorussie. C'est ici que va se tenir aujourd'hui le procès, à 30 km de la frontière ukrainienne où Jolane s'est fait arrêter. Il est 9h du matin, le début d'une journée marathon pour Guillaume. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Stressé, stressé, stressé. On se soutient, on s'encourage et on ne perd pas d'espoir, voilà, c'est tout. Mais oh, bien sûr, on est très inquiets en même temps. Ah, mais totalement, on ne sait pas du tout ce qu'il va y avoir. Moi, pour ma part, je n'ai pas vraiment bien dormi cette nuit. Je commence la journée déjà épuisé, donc on verra bien. Guillaume s'interdit d'envisager le pire, mais les 7 années de prison encourues par son frère continuent de le hanter. Jolane va être jugé dans ce petit tribunal. Il est dans ce fourgon. Non, c'est par cette porte dérobée, bien gardée, que le jeune Français entre pour l'audience. Guillaume n'est plus qu'à quelques mètres de revoir son frère. Le voici installé dans une cage, comme un dangereux criminel. Barbe rasée, amégrie. Guillaume accuse le coup. C'est iréel. C'est iréel, donc je me demande qu'est-ce que je fais ici, c'est un autre monde. Et cette cage, là, ça me choque, ça me choque. Est-ce que la présence de votre frère Guillaume vous rassure aujourd'hui ? Bien sûr. Vous étiez au courant ? Non. C'est une surprise pour vous ? Bonne surprise. Jolane bénéficie d'une interprète et va pouvoir s'expliquer en français. Le procès peut commencer. Interdiction de filmer, nous continuons de tourner en caméra discrète. D'emblée, Jolane doit répondre sur cette balle donnée par un ami. Jolane fait alors le récit de son arrestation. Sa version diffère du rapport officiel des douaniers. Ils m'ont posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose d'interdit ? Je leur ai répondu, I don't know. Is a bullet considered forbidden. J'ai vu à leur visage qu'ils n'ont pas compris puisqu'ils parlaient pas en anglais. Puis j'ai ouvert mon sac. De là, j'ai attrapé la balle. Je leur ai expliqué que c'était un souvenir. Une heure plus tard, j'ai été arrêté. C'est maintenant au tour du douanier qui a interpellé Jolane de s'expliquer. Et il va surprendre tout le tribunal. Je pense que ce jeune homme a oublié qu'il était en possession de cette balle. Quand je lui ai demandé s'il avait quelque chose à déclarer, il l'a sorti de son plein gré. C'est un coup de théâtre, inespéré pour Guillaume. Le fonctionnaire confirme la version du français. A la fin de l'audience, la juge décide de mettre la décision délibérée. Le verdict sera rendu dans une semaine. 8 jours durant lesquels, en Biélorussie, des pressions peuvent encore s'exercer. En attendant, Jolane retourne en prison. Mais pour Guillaume, ce retournement de situation lui offre déjà un permis de visite à son frère. Donc là, vous partez où ? On va essayer d'aller voir Jolane en prison. Mais... La chance va-t-elle enfin changer de camp ? C'est ici que Jolane est sous les verrous depuis deux mois. Pendant 30 minutes, les deux frères vont pouvoir se parler à travers une vitre avec un téléphone. Derrière ses barbelés, la nuit est tombée quand Guillaume ressort, encore attristé par les conditions de détention de Jolane. Aucun des colis qu'il avait envoyés n'a été transmis à son frère. Il n'a pas encore lu les lettres, les affaires chaudes, les habits, la nourriture, enfin tout ce qu'on voulait qu'il reçoive pour se protéger du froid. Voilà, il a reçu tout ça seulement aujourd'hui. Donc ça, ouais, je l'ai un peu en travers de la gorge. Mais il a enfin pu partager un moment de complicité. On a parlé de prison de break, c'est bête, mais on a un délire sur prison de break depuis le début avec Jolane, d'un frère qui essaie d'aider son autre frère à sortir de prison. Quand je lui ai dit ça, il a rigolé parce que lui aussi, bizarrement, il a pensé à ça aussi, de se dire, il faudrait que mes frères aient m'aident à sortir de prison. Enfin voilà, c'est un délire de frère. Mais Guillaume doit déjà repartir en France. Ce n'est que dix jours plus tard que la libération de Jolane est prononcée. Elle fait la une des journaux biélorusses. La fin de deux mois de cauchemars pour ce voyageur sac au dos. C'est à l'aéroport de Toulouse que Jolane fout le sol français enfin libre. Sa famille l'attend depuis plusieurs heures et deux mois. Et bonjour. Pour Guillaume aussi, ce sont plusieurs mois de combat qui s'achèvent. C'est une fin heureuse. Ouais, très heureuse. Là maintenant, ce sont des larmes de choix. Maintenant, on va se concentrer sur les jours qui sont à venir, avec tout ça derrière. Dessouffler une bonne fois pour toutes et profiter de la liberté parce qu'effectivement, je crois qu'il y a une belle morale qui sort de tout ça. C'est que la liberté, c'est tellement précieux. Malgré les épreuves traversées, Jolane compte bien repartir vite, sac au dos. Je suis prêt à revoyager, ça va pas m'arrêter. Je vais pas laisser cette expérience me mettre à terre et non. Je vais pas laisser cette expérience. Je vais pas laisser cette expérience. Je vais pas laisser cette expérience. Je vais pas laisser cette expérience.